bonjour à tous donc une petite vidéo assez courte juste pour vous montrer comment remplacer une courroie sur une mercedes classe 1 de 2000 2001 2002 environ et si c'est une classe à 166 170 pardon cdi donc il va falloir la courroie est vachement tendue en fait va falloir détendre la couronne en fait en agissant sur l'écrou là du galet tendeur celui là donc c'est du 15 moi j'ai acheté un outil exprès qui est pas mal qui va très bien si vous voulez je vous mettrai le lien dans la description ce outil là voilà il est assez long j'ai fait pour détendre ce galet voilà on actionne parce qu'il est tendu assez fort je sais pas si vous voyez voilà la courroie se détend vous voyez elle en sortant donc après si vous voulez la pour la remettre en place vous détendez vous prenez par exemple un quelque chose comme ça un outil n'importe quoi une petite barre de fer pour pouvoir la mettre en place correctement sur donc la la poulie de pompe à eau qui est là bas après elle revient là sur le compresseur elle s'enroule autour de l'alternateur repasse par un galet par le galet tendeur et par le donc la couronne la poulie du ville brequin pardon je vous mettrai si vous voulez à la fin de la vidéo le chemin exact qu'elle prend avec clim et sans clim voilà et voilà ça peut vous aider à bientôt donc oui bon appétit c'est à faire plein en fait environ 62 3 cm et au bout il y a un écrou de case en fait un petit peu coudé après ça va vraiment pas mal bon moi j'ai un pont ça va bien mais après faut toujours le couper si c'est trop long voilà merci Sous-titrage ST' 501